salut à tous et maintenant sur magic arena fr comment allez vous les fous moi ça va très très bien on se retrouve pour le petit point news du jour de la semaine qu'est ce que je vous ai concocté aujourd'hui ce sera le state of game du 13 octobre des nouveautés sur un secret clair un nouveau secret qui va sortir et un article concernant la suspension des événements en magasin on va commencer tout de suite du coup avec le state of game qui sortit du coup la semaine dernière le state of game du coup pour ceux qui ne le savent pas c'est une mise à jour c'est un article en fait qui est publié tous les mois c'est une mise à jour mensuelle sur le jeu magic arena qui apporte des nouveautés ou des annonces parce que là pour le coup il n'y a pas énormément de nouveautés c'est plutôt des annonces des formats qui vont arriver etc il ya la série d'événements du coup que je vous laisserez aller voir dans l'article en description qui vont arriver vous savez les petits événements qui permet de gagner des cosmétiques typiquement l'historique artisan et c'est qui va être mis en place à partir de cette semaine et il y a également de l'annonce de la rotation des formats draft à venir je vous la détaille pas pareil parce qu'il ya beaucoup de choses à traiter aujourd'hui mais vous avez le lien d'article en description pour voir la rotation directement annonce d'un événement assez important qui va avoir lieu sur magic arena directement c'est le samedi 31 octobre à partir de 17 heures l'arena open on a déjà déjà fait une vidéo avec val expliquant ce que c'était etc parce que c'est la deuxième la troisième édition je crois je ne sais plus je crois que c'est la troisième édition qui va avoir lieu c'est plutôt cool ce sera c'est un tournoi en fait qui est géré directement dans magic arena qui permet de gagner des sous mais ça c'est vraiment nice pas besoin de passer par un site tiers comme mtg mêlée ou quoi pour gérer le tournoi là vous passez juste par magic arena vous pouvez gagner jusqu'à 2000 dollars de gains maximum et ça c'est vraiment pas mal et ça se joue sur deux jours donc un week-end ça commence le samedi ça finit le dimanche ça peut finir un peu tard mais vous jouez à votre rythme donc c'est l'avantage n'êtes pas obligé de commencer pile à 17 heures vous avez du coup un jour un qui est jouable en bo1 soit soit en bo1 pardon soit en bo3 contrairement à d'habitude où le jour 1 était uniquement en bo1 là on a le choix c'est deux événements séparés attention quand vous allez vous inscrire c'est soit en bo1 soit en bo3 c'est pas le même et vous choisissez après mais les récompenses enfin le prix en tout cas est le même c'est vingt mille gold et ou 4000 j'aime pas non pour s'inscrire vous avez également lors de votre participation 5 art style qui sont offerts donc des styles de cartes pour le sigues temps coller le lay line tirant le scourge of the sky claves taserie beacon of unity et achaya soul of the wild j'allais j'ai pris l'article en anglais c'est pour ça que j'ai pas les noms des cartes en français vous m'excuserez il n'y a pas de nombre de limites au nombre de participation mais une seule qualification par contre possible donc vous pouvez tant vous n'êtes pas qualifié au jour 2 jouer en jour 1 autant de fois que vous le voulez bien sûr il faut payer à chaque fois la participation bien évidemment les récompenses sont différentes et le nombre de matchs aussi j'ai un petit tableau que là je vous affiche pas je vais vous l'explicité rapidement en fait en best of one vous devez faire cette victoire pour être qualifié au jour 2 et ça s'arrête dès que vous avez trois défaites si vous avez fait moins de trois défaites vous êtes plus qualifié en jour 2 vous avez de plus en plus de gemmes en fonction des victoires ça commence à partir de trois victoires vous avez 400 puis 800 j'aime et c'est jusqu'à 2000 j'aime en cas de cette victoire et pour l'événement bo3 vous n'avez droit qu'à une seule défaite par contre il ne faut que quatre matchs gagnés pour accéder au jour 2 et les récompenses sont plus intéressantes puisque en bo3 vous pouvez vous rembourser la participation ça commence à une victoire vous gagnez 1000 j'aime et si vous faites trois victoires vous avez 5000 j'aime et la quatrième victoire ne vous donne pas de gemmes supplémentaires mais donne la qualification donc c'est plutôt pas mal ça c'est plutôt tentant de faire l'événement en bo3 si vous voulez mon avis le jour de lui se joue uniquement en bo3 donc si vous avez déjà joué en bo3 la veille ça ne vous changera pas beaucoup ou la veille ou le matin même parce que je crois que vous pouvez vous inscrire le matin vu que c'est un événement qui dure 24 heures donc il me semble que vous pouvez jouer que le dimanche je ne dis pas de bêtises bref ce sera joué en bo3 uniquement du coup le jour de cette victoire ou de défaite ça s'arrête quand vous avez l'un ou l'autre à partir de cinq victoires vous avez une invitation aux handicap rising qualifier week-end du coup qui est un événement directement sur arena qui vous permet de vous qualifier au player tours handicap rising c'est exactement la même chose que quand vous faites top 1200 ladder à la fin d'un mois mais là vous pouvez du coup y accéder en faisant une perf lors du tournoi arena open c'était une des nouveautés qu'ils avaient évoqué dans un state of game il me semble il ya de ça un ou deux mois et c'est assez cool du coup de le voir mis en place et pour les lots intéressants du jour 2 bon forcément si vous êtes jour 2 c'est déjà pas mal mais vous avez vingt mille j'aime si vous faites cinq victoires 1000 dollars si vous faites six victoires et 2000 dollars si vous faites cette victoire donc plutôt pas mal et des conditions qui s'appliquent je vous laisse voir l'article et c'est un détail il faut bien évidemment 18 ans il faut que ça respecte les règles dans votre pays etc je voulais ça et check et ça et il ya également un compte à créer high payout mais ça c'est que si vous gagnez des sous n'est pas besoin de le créer pour participer à l'événement je précise parce qu'il ya beaucoup de gens qui nous avaient posé la question la dernière fois c'est tant que vous ne gagnez pas de sous nous vous ne faites pas au moins six victoires en jour deux pas la peine de créer un compte high payout vous ne pouvez pas le créer seul ta soyez vous avez besoin de l'aide de wizard pour le faire autre petite nouvelle de ce state of game du 13 octobre du coup c'est qu'à la dash remaster des qui arrive en novembre on n'a pas la date exacte mais c'est qu en novembre les précommandes seront ouvertes dès le 5 donc on suppose que ça sortira pas avant le 10 ou le 12 au moins une semaine après et il ya un nouveau bundle en précommande qui sera dispo avec dix booster dedans trois token de draft 4 à et the rub le land un co qui vous fait un énergie quand il arrive en jeu et qui fait un malin de votre couleur si vous dépend de la couleur de votre choix si vous dépensez une énergie et le style est un style de cartes pour justement cette carte et the rub le manult à 30 euros je trouve ça plutôt intéressant surtout pour les trois tokens de draft on sait que le le set à mon 4 remaster a été très plébiscité en draft parce qu'il était très cool c'est normal donc c'est assez sympa d'avoir un bundle comme ça qui permet d'avoir quelques cartes avec les petits booster plus des jetons de draft moi perso je pense que je vais précommander ce ce bundle là si surtout si les tokens sont jouables en fait en draft contre les joueurs si c'est que des tokens de draft rapide je sais pas si ça va m'intéresser ce sera très très intéressant au final dernière chose dans ce state of game la campagne annuelle pour extra life c'est un événement caritatif pour aider une association créé par wizard il me semble l'association de seattle du coup pour les enfants dans les hôpitaux à travers le monde il y aura un stream spécial sur la chaîne officielle le samedi 7 novembre n'hésitez pas à aller checker ça si vous voulez soutenir il y aura des trucs cool apparemment mais le programme n'a pas encore été révélé et sinon vous pouvez aider l'association si vous désirez de plusieurs manières je vais vous parler d'abord de la manière qu'il ya sur magic arena parce que sinon ça va empiéter sur mon autre sujet juste après du coup sur arena comment vous pouvez les aider c'est en achetant le sleeve spécial comme il ya eu déjà avec un petit adjani c'est un slip violet je sais pas si vous vous en rappelez et ben là ce sera la même chose pas le même s'il y aura encore adjani dessus et il y aura le logo extra live du coup de l'association il sera achetable sur magic arena directement en jeu du 6 au 9 novembre donc vous avez une toute petite fenêtre pour l'acheter et c'est au prix de 4 dollars et la recette est intégralement reversée à l'association pour chaque achat de ce livre donc c'est plutôt sympathique si vous voulez faire une bonne action et avoir un petit ce livre qui est plutôt mimes il faut le dire on enchaîne du coup avec le nouveau secret l'air extra life c'est le nom du secret l'air comme le nom l'association c'est normal c'est ça va de connivent ça va de pair dedans qu'est ce qu'on a on a quatre cartes feuilles avec nouvelles illustrations parfaites apparaît juste là on a du coup la protection de teferi l'amulette de vigueur la compagnie rassemblée et le sphinx consacré je crois que c'est son nom en français sont vous les avez juste à ma gauche des cartes assez emblématique de magic est plutôt plutôt joué dans les formats où elles sont légales notamment commandeur pour le teferis protection et consacré tête finx du coup ces quatre cartes sont disponibles uniquement enfin dans le secret l'air en foil enfin avec cette artwork là parce que ce sont des rééditions ce ne sont pas des cartes nouvelles il n'y a pas de débâcle cette fois ci par rapport au comment s'appelle au secret l'air de walking dead etc là ce sont des cartes rééditées et en plus c'est pour la bonne cause donc ça fait plaisir c'est dispo du coup encore une fois de 6 au 9 novembre sur le site secret l'air c'est pour 60 dollars la value est assez nice puisque j'ai regardé un petit peu les cartes séparément si vous voulez toutes les acheter elles coûtent environ le prix du secret l'air pour des cartes basiques et donc non foil non foil pardon et sans l'artwork alternatif que vous pouvez avoir qu'à cette occasion là du coup dans le secret l'air ce qui est vraiment pas mal du tout en en termes de value voire même ça peut être plus cher que les 60 dollars je n'ai pas le prix en euros je pense que ce soit environ 55 ou 60 euros moi si vous voulez mon avis je pense que je vais me laisser tenter puisque en plus je n'ai pas ces cartes là donc étant joueur de commandeur ça régale de la récupérer en plus dans une version aussi jolie en tout cas moi je les trouve très cool surtout le sphinx consacré il est voilà je vous laisse aller voir sur internet une photo peut-être en plus gros plan c'est une dinguerie l'artwork je suis juste fan il ya 30 dollars qui est reversé à l'association pour chaque secret l'air vendu donc 50% du prix ce qui est vraiment pas mal du tout voilà pour aider l'association j'attire toute notre attention par rapport aux secret l'air même si je vous dis que moi je me j'ai certainement me laisser tenter etc ce n'est que mon avis déjà et aussi il faut savoir que les secret l'air surtout les secret l'air foil ils ont un peu mauvaise réputation parce que c'est vous pouvez tomber sur un secret l'air ou malheureusement les cartes sont un peu bent comme le voyez les foils souvent à magic sont des cartes qui ont tendance à plier dans un sens dans un autre et c'est arrivé que plusieurs secret l'air avec des cartes complètement tordu alors pas tordu comme s'il était déchiré un tordu plié mais voilà c'est un c'est un risque donc je préfère vous en parler au cas où vous jetteriez comme ça sur le produit attention et en plus vous allez ressort votre produit dans très longtemps puisque là le secret l'air walking dead il sera envoyé entre janvier et février et c'était il ya quelques jours quelques semaines bientôt donc celui ci qui sera dispo début novembre je pense que vous le recevrez plutôt entre mars et avril donc patience voilà ça sera peut-être même encore plus long mais juste si vous voulez récupérer ces cartes dans cet artwork faire une bonne action et avoir une value franchement ok je pense que c'est un bon deal si vous prenez le petit risque entre guillemets d'avoir des cartes malheureusement plié mais vous pouvez les redresser ces cartes il ya des techniques vous pouvez trouver sur internet toujours par rapport à l'association extra live du coup là ça concerne plus plus exactement ce secret de l'air mais un petit peu quand même puisqu'on reprend les illustrations vous pourrez avoir des tapis qui seront achetables sur le site mtg pro shop il me semble qui coûte 22 dollars et 16 dollars sont reversés à l'association les tapis du coup reprennent ces illustrations là exactement mais en full du coup donc dinguerie surtout encore une fois le sphinx consacré j'insiste un peu mais vraiment il est magnifique il ya également des t-shirts que vous pourrez acheter aux couleurs de l'association pareil sur mtg pro shop ça je sais pas le prix ni le ratio à quel point ça reverse l'association mais ce sera précisé sur le site au moment de la vente tout ça du coup c'est entre le 6 et 9 novembre donc si vous voulez allez-y enfin si vous voulez pardon acheter ces produits ne loupez pas vous avez vraiment vous ne pourrez plus ensuite vous les procurer et il y aura d'autres moyens de soutenir l'association il y aura notamment une vente aux enchères de feuilles uncut c'est à dire des cartes d'un lorsqu'il les imprime en fait les cartes magic c'est des immenses feuilles avec toutes les cartes collées et ensuite il ya des machines qui les découpent et les des pages comme ça entière non découpé sont des objets de collection qui sont parfois gagnés ou mises aux enchères pour les événements comme ceux ci et là il y en aura une vingtaine en ça commencera le 29 novembre 29 octobre il me semble et ça va durer jusqu'au mais je crois jusqu'au 9 novembre j'ai pas les dates de cette les dates exactes de de cette vente aux enchères mais ce que ça intéresse attention ça va coûter beaucoup de sous parce que c'est une vente aux enchères de feuilles uncut certaines seront plus rares que d'autres donc ça c'est vraiment pas pour toutes les bourses mais s'il ya des collectionneurs qui regardent cette vidéo qui serait peut-être intéressé bah c'est le moment de s'en procurer ses feuilles uncut qui sont plutôt rares à trouver dernier point du coup de cette vidéo news on a un article qui est tombé de la part de wizard qui est tombé un petit peu comme une sentence sentence peut-être nécessaire le jeu en magasin est temporairement suspendu en europe malheureusement c'est un article concernant les local game store donc c'est plutôt adressé aux boutiques mais on ça concerne un petit peu tout le monde il date d'aujourd'hui donc du 20 octobre moment je tourne cette vidéo il parle de plusieurs choses il ya le lien dans la description si vous voulez les liens il est assez court à lire je vais vous résumer brièvement en gros on parle des ap donc des avant premières commander legends qui seront disponibles uniquement en ligne n'y aura pas d'apé physique la saison de l'extension caldheim sera uniquement en ligne également mais pas forcément les ap puisque la suspension est temporaire mais durera au moins jusqu'aux ap caldheim en janvier donc ça veut dire que d'ici là peut-être que on pourra faire quand même nos ap caldheim en boutique mais jusque là pour l'instant il n'y a pas de jeu autorisé pas d'événements et c'est ni draft enfin ça a parlé du jeu en général donc je suppose que ça ne prend ça ne compte pas que les ap ça compte tout à savoir aussi que chaque deuxième mercredi du mois il y aura un point info de la part de wizard concernant la situation pour nous en dire un petit peu plus si on se dirige plutôt vers la fin vers le milieu vers le début de tout ça et il ya aussi une aide qui est proposée au local game store au magasin pour mettre en place des événements en ligne etc vous pourrez faire quand même gagner des récompenses aux joueurs donc nous les joueurs on pourra gagner des petits boosters promo ou des cartes promo en participant des événements à distance si bien sûr ils sont organisés dans vos boutiques locales ça conclut du coup cette vidéo merci à tous du coup de nous suivre comme d'habitude petit pouce bleu commentaire partage abonnement n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de toutes ces news etc que ce soit l'arena open que ce soit les petits ciclettes l'air voilà n'hésitez pas à en parler dans les commentaires on lit tout on met le petit pouce bleu petit coeur à chaque fois ça fait plaisir si vous voulez nous suivre sur les réseaux sociaux twitter facebook discord c'est dans la description avec notre chaîne twitch valpelle magic arena fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie